Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un appareil qui sert à se soigner vraiment efficacement et simplement. Et donc je trouve ça hyper intéressant de vous en parler parce que quand on souhaite être un petit peu autonome, c'est hyper intéressant de le posséder. Mais avant toute chose, sachez que cet appareil a été sponsorisé uniquement par ma carte bleue. Alors cet appareil, le voici, ça s'appelle le Micti. Micti, c'est un vapoteur. Le principe d'un vapoteur en fait, c'est d'envoyer de la vapeur à une certaine température. Et vous allez venir après aspirer par ici cette vapeur qui va être chargée en fait des molécules bénéfiques de la plante médicinale que vous aurez mis à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. Ici ça s'ouvre et à l'intérieur, et bien c'est là que vous allez venir mettre vos plantes médicinales. Là donc ici, c'est ce qu'on appelle la chambre et là à l'intérieur vous avez une petite boîte comme ça qui est donc trouée de chaque côté. Et donc c'est là dedans que vous allez venir mettre vos plantes médicinales. Bien évidemment ces plantes médicinales doivent être séchées et grindées au préalable parce que plus la plante médicinale sera hachée menu, au mieux en fait cela fonctionnera. Ensuite, on met le petit bitognole à l'intérieur, on referme et là on allume. Et donc vous avez deux températures qui se mettent. La température d'ici ça va être pour la régler, vous voyez si ça monte ou ça descend. Et ici c'est la température auquel il est actuellement, donc il va monter jusqu'à atteindre la température que vous aurez indiqué en dessous. Et une fois atteint, et bien ça va donc sonner et vous n'aurez plus qu'à venir aspirer en fin de compte votre plante médicinale. Alors bien évidemment chaque plante médicinale a son degré de vapotage et ça sur internet vous trouvez tout ce que vous voulez. Moi je me les suis imprimé pour ne pas avoir à chaque fois à aller rechercher ou si un jour on se retrouve sans internet, et bien au moins je sais à quel degré chaque plante médicinale se vapote et avec les caractéristiques spécifiques de chaque plante pour l'utilisation. Et franchement c'est donc hyper simple d'utilisation, il suffit juste donc d'avoir des plantes médicinales qui soient sèches. Il n'y a pas besoin de faire de décoction, il n'y a pas besoin de faire son huile essentielle quoi. Et ça franchement moi j'ai une amie qui m'a ramené ce qu'il faut pour faire de Tunisie, un espèce d'alambic quoi, pour faire les huiles essentielles. Le truc c'est qu'il faut énormément de plantes médicinales pour faire quand même de l'huile essentielle. C'est quand même hyper contraignant et fastidieux alors que bon bah là avec cet appareil il vous suffit juste d'avoir les plantes séchées et puis après vous n'avez plus qu'à les utiliser directement. Franchement moi je suis fan de cet appareil, je ne me soigne plus que par ça. Et l'avantage c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser pour toute la famille et donc ça c'est vraiment cool. Le seul petit voire gros bémol de cet appareil, bon bah clairement c'est son prix puisqu'il va falloir compter à peu près 270 euros pour l'acheter. Donc c'est vrai que c'est pas rien mais ce qu'il faut savoir c'est que Micti c'est quand même ce qu'on va dire la Ross Roll du vapoteur. Il en existe clairement des moins chers mais celui-là va vraiment durer énormément dans le temps. Vous allez le garder entre 15 et 25 ans si vous l'entretenez bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il prenne le soleil, il ne faut pas qu'il prenne l'eau, etc. Franchement s'il est bien stocké dans de bonnes conditions et que vous en prenez soin, c'est un appareil qui vous dura quasiment toute la vie. Et que vous pouvez utiliser pour toute la famille, pour vraiment soigner tout le monde. Et puis comme je vous dis c'est hyper simple d'utilisation. Bref, moi je trouve que ça a beaucoup d'avantages et même si le prix est quand même assez onéreux, c'est quand même un investissement sur le long terme. Alors je ne sais pas s'il y en a un certain nombre d'entre vous qui utilisent aussi cet appareil. Mais je serais bien curieuse aussi d'avoir vos retours et voir si vous êtes aussi fan que moi. Donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.